... Bonjour et bienvenue à tous sur Radio FM Go. Nous sommes heureux d'accueillir Vincent Yannandez, le secrétaire général Force Ouvrière, Énergie et Mines, pour parler de l'actualité des IEG. Bonjour Vincent, bonjour Marilyn. Bonjour les garçons. Bonjour Gilles, bonjour Marilyn. Ravi d'être parmi vous. Je pense que c'est un moment privilégié dans une période et un contexte sanitaire très difficile. Je pense que plus que jamais, on a des questions qui viennent du terrain et qui viennent d'un petit peu partout. Je pense que c'est important de pouvoir y répondre pour rassurer déjà et dire que l'organisation, en tout cas la fédération, est sur le pont. Je vous remercie pour cette invitation qui me touche particulièrement. et c'est pour moi l'honneur d'être présent avec vous. Notre première question portera sur l'actualité et les deux sujets importants pour les agents. On a le projet RQ et la RE 2020. L'ensemble du personnel est mobilisé pour combattre ces deux projets. Peux-tu nous informer des évolutions sur ces dossiers, s'il te plaît ? Avec grand plaisir. Je vais essayer d'être le plus clair possible pour les électriciens et gaziers de savoir où en est le projet aujourd'hui et effectivement comment on peut nous faire évoluer ce dossier qui est le projet RQ, mais également la RE 2020. Je vais commencer par le projet RQ. L'interfédéral a été reçu par les ministres M. Le Maire et Mme Pompili mardi dernier en présence de notre président d'EDF, M. Lévy. D'ailleurs, on doit le revoir très prochainement, le 21 avril. Je vous donne un scoop, mais en bilatéral, donc le soir. Ils ont manifestement des difficultés à négocier avec Bruxelles et ils nous ont demandé de les aider. Moi, ça m'a fait un petit peu rigoler parce qu'après nous avoir ignorés pendant des mois, ils ont maintenant besoin de nous. Mais le problème, c'est qu'ils nous ont servi le projet RQ sous une autre forme. C'est-à-dire qu'ils ont changé la recette, mais les ingrédients, ils restent exactement les mêmes. Donc un exemple, EDF vert, deviendrait développement renouvelable et réseau. Vous voyez, donc c'est juste où on joue sur les mots. En réalité, chacun comprend bien que les ministres et nos directions qui sont enlisées dans ce dossier cherchent à avoir l'aval maintenant des syndicats. Alors pour Force Ouvrière, pour FONRG et Mines plus précisément, ce n'est qu'un changement de dénomination dont nous avons besoin, mais bien d'une autre logique. C'est radicalement différent parce qu'aujourd'hui, s'ils s'entêtent à rester sur ce projet qui est néfaste, qui est un démantèlement du groupe, ni plus ni moins, on pourra l'appeler comme on veut, c'est un démantèlement. Et il faut savoir que nous avons fait des propositions parce que souvent, on dit, les organisations syndicales sont opposées, sont opposées aux différents projets et n'ont rien à proposer. Nous, on a fait deux grosses propositions, deux propositions phares qui ont été adressées au gouvernement et à nos directions. C'est d'abord la mise en œuvre d'une augmentation unilatérale de l'arène, ce qui est possible en application du Code de l'énergie et puis ce qui permettra de donner de nouveaux moyens EDF, malgré ce que nous a dit la ministre Madame Poppili, qui dit que ce n'est pas possible. Tout est possible. Simplement, ils n'ont pas la volonté de le faire. Et la deuxième proposition, alors ça va parler au plus ancien, c'est la transformation d'EDF en EPIC, ce qui permettra de faire échapper nos concessions hydroélectriques à la concurrence sans être obligés de filialiser l'hydro. Et ça, c'est une proposition qui peut aussi être mise en œuvre. Simplement, il faudrait qu'il y ait des volontés politiques, même diplomatiques vis-à-vis de l'Europe, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, les échanges entre l'Europe et notre gouvernement et nos directions s'enlisent effectivement, parce que tout simplement, il n'y a pas un discours de vérité et on ne parle pas des vrais sujets, c'est-à-dire des sujets techniques et des possibilités qui peuvent nous être proposées. Donc voilà, ça éviterait tout ça, le statu quo, mais ça s'inscrirait dans nos valeurs de services publics au niveau de l'énergie. Alors, s'agissant de votre deuxième question concernant l'Aéro 2020, FO a toujours été en faveur d'un mix énergétique, équilibré entre l'électricité et le gaz. Et ça, ce n'est pas nouveau. Vous regardez dans tous nos documents, dans tout ce qu'on a pu écrire, on a toujours été constant, parce qu'on pense que les deux énergies, et pas que l'électricité et le gaz, mais elles ont un sens aujourd'hui. Et on s'est battus dans tous les lieux et dernièrement au Conseil supérieur de l'énergie. Et depuis l'origine, le texte, il a évolué sur certains points, même si on sait que ça reste très insuffisant, en tout cas pour nous. On continue à revendiquer une place réelle soit laissée au gaz renouvelable, ainsi qu'au gaz vert. Dans cette nouvelle réglementation environnementale, on pense que c'est possible. Aujourd'hui, malheureusement, malgré qu'on dénonce, on se bat face au pouvoir public, on sent que ça n'avance pas et qu'il y a une vraie volonté de détruire les entreprises qui sont des entreprises de services publics. Pour nous, l'énergie, ce n'est pas un bien comme les autres. Le combat continue. D'accord. Merci Vincent pour toutes ces explications sur ces deux dossiers qui, bien sûr, interpellent autant les gaziers que les électriciens. Une autre question qui revient souvent dans la bouche des agents, c'est la réforme des retraites. Et M. Macron aurait-il supprimé le dossier ? C'est une petite boutade, mais voilà, pourquoi pas ? Et ou alors ? Où le garde-t-il pour un prochain quinquennat ? C'est la vraie question. Enfin, bon, c'est la boutade. Mais c'est vrai que ce dossier revient souvent dans la bouche des agents. Que devient la réforme des retraites demain ? Et est-ce que ça va être... Le couvert va être heureux ? C'est une excellente question et c'est vrai que c'est un sujet qui est récurrent. Je pense que ce sujet-là, les gouvernements, comme tu le disais, se sont succédés et se ressemblent quelque part, quel que soit le parti, à FO, on ne fait pas de politique. Par contre, on s'aperçoit que les vérités sont toujours les mêmes. C'est-à-dire que le sujet des retraites est un sujet qui est récurrent et plus largement de la fin des régimes spéciaux parce que c'est ce qui est inclus dans un système universel de retraite et qui a toujours suscité et qui suscite encore de vives réactions tant au niveau interprofessionnel qu'au niveau des industries électriques et gazières. Personnellement, en tant que secrétaire général de FO Énergie et Mines, moi, je peux dire que je suis fier car on a toujours été et on est encore aux avant-postes de ce combat. C'est-à-dire qu'on est déterminé, on est combatif. Nos argumentations, elles ont quand même été reconnues par tous puisqu'on a toujours dit que c'était une aberration. On a toujours montré du doigt quelque part et stigmatisé les électriciens gaziers alors qu'on est bien content de trouver les électriciens gaziers quand il y a des tempêtes, quand on répond toujours présent pour avoir cette continuité de service public. Et ça fait partie de notre contrat de travail, il faut le rappeler aussi. Ça, c'est important. Alors aujourd'hui, même ceux qui, comme la CFDT, vous savez, soutenaient ce projet au niveau confédéral, ils ne veulent plus qu'il soit mis en œuvre. En tout cas, maintenant, vous savez, je reste toujours très prudent parce que parfois, des positions de certaines organisations nous surprennent toujours. Elles sont capables de faire volte-face. Ce qu'il faut retenir quand même globalement, c'est que nous avons été collectivement soudés et qu'on a marqué des points sur ce dossier-là. Alors du côté gouvernement, on voit bien que la réforme des retraites, ce n'est plus l'objectif prioritaire en ces temps de crise sanitaire de Covid et que l'heure serait plus à relancer l'activité plutôt qu'à générer des nouvelles tensions sociales. On sait que ce dossier-là a un an des présidentielles pour être socialement très difficile à gérer. Mais il faut rester prudent quand même parce qu'on le voit bien, notre ministre, notre cher ministre, M. Le Maire relance régulièrement le débat. Je ne sais pas, il doit avoir peut-être une dent contre les électriciens et gaziers ou il est en mal quelque part d'affection et il vient chercher chez nous peut-être du réconfort. Mais en tout cas, en tout état de cause, chacun doit bien avoir à l'esprit que le dossier des retraites, il reviendra sous une forme ou sous une autre lors des présidentielles. De toute façon, on sait très bien que c'est un sujet récurrent. En tout cas, soyez convaincus d'une chose, c'est que nous défendrons les électriciens et gaziers face à ces attaques sans faillir. C'est-à-dire que je ne laisserai jamais ou brader notre statut et ce pour quoi nos anciens se sont battus. Donc oui, pour l'instant, on gagne du temps. On ne va pas se mentir. On gagne du temps. À chaque fois, le dossier est repoussé. Mais tout ce temps de gagner, c'est du temps de préserver pour nous et pour les générations futures. Donc c'est une hydra à plusieurs têtes et qui, effectivement, est toujours sujet à polémique. Et ce n'est pas la fin des régimes spéciaux, je le dis aussi très tranquillement à nos élus, et qui grèrera quelque part ou qui diminuera la dette, le déficit aujourd'hui, sachant que le régime des électriciens et gaziers est excédentaire, malgré tout ce qu'on peut entendre par différents canaux, comme sauvegardons les retraites, où tout est dit et son contraire. Et pour l'instant, on peut être fier, en tout cas, de ce système qui a été mis en place, en tout cas, de notre régime spécial de retraite. Et on le défendra ardemment, voilà. Ah ben ça, j'en suis complètement convaincu, Vincent. À toi, Marilyn, pour une autre question qui est aussi importante. Qui est importante et qui n'a rien à voir. Aujourd'hui, le prix de la production de l'électricité française est la moins chère d'Europe. La centrale de Fessenheim, du Havre, sont définitivement fermées. À présent, l'EPR, on entend toujours parler de l'EPR, qui prend de plus en plus de retard chaque année. RTE a alerté les Français du manque d'énergie pour passer les pics d'hiver. Alors, est-ce que nous allons vers une pénurie annoncée comme l'a vécu le Texas ou la Suède et le Danemark ? Est-ce que l'électricité va devenir un produit de luxe pour les Français ? Alors, c'est un sujet, effectivement, éminemment important. Je pense que c'est, quelque part, c'est le cœur d'une question qu'on a soulevée, nous, à plusieurs reprises, auprès des différents intervenants, que ce soit le Sénat, l'Assemblée nationale, nos élus, nos directions. Parce que l'indépendance énergétique, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Et tu l'as soulevé, Gilles, à juste titre. On voit ce qui se passe dans d'autres pays, comme les États-Unis ou ailleurs, où, effectivement, les factures explosent. Les gens font le choix entre se chauffer ou pas. Et on l'a bien vu, depuis la libéralisation des marchés, le nombre de personnes en précarité énergétique a explosé. Il a explosé. Donc, il y a des gens, aujourd'hui, qui font le choix de se chauffer ou pas. Et ça, c'est un vrai enjeu de société, je pense. Et la question de l'équilibre entre la production et la consommation, c'est une question, évidemment, centrale pour la sécurité d'approvisionnement dans notre pays. Et il faut bien le dire, la suppression des moyens de production pilotables, et c'est ce que tu disais, je soulevais, Marilyn, c'est qu'il soit nucléaire. Fessenheim, la fermeture de Fessenheim, on pourrait en reparler, mais c'est une aberration. Une aberration. Comme le charbon, d'ailleurs, le Havre a fermé derrière moi, et j'ai une pensée pour nos camarades également du Havre, c'est une absurdité à la fois économique, car ces centrales, elles pouvaient continuer à fonctionner en toute sûreté. On avait fait les travaux qu'il fallait, en tout cas, pour Fessenheim. Et c'est aussi une absurdité environnementale, car pour compenser ces fermetures, on est obligé d'importer, en période de pointe, de l'électricité allemande à base de charbon. Donc, on a une des énergies des décarbonées, et on marche sur la tête. Et plus largement, chacun voit bien que le recours aux énergies renouvelables, intermittentes, notamment l'éolien, fait courir un risque pour notre réseau électrique en l'absence de capacité importante de stockage, parce que le vrai enjeu de demain, c'est la dette des stockages, effectivement, le stockage de l'énergie. Et on pourra parler un autre jour, si vous le souhaitez, des énergies renouvelables avec les terres rares, ou de la pollution, ce sujet que je maîtrise assez bien avec les 17 terres rares. On pourra parler de l'exploration dans les conditions dans lesquelles elle est faite, dans les pays où elle est faite, parce qu'il y a quelques pays qui en sont les plus grands détenteurs. Et ça aussi, c'est un enjeu pour demain. C'est pourquoi, nous, en tout cas, nous, on a réaffirmé notre hostilité à la PPE, qui a prévu quand même la fermeture de 14 réacteurs nucléaires, pas moins que ça, dont les deux de Fessenheim, à l'horizon de 2035. Donc, je me demande comment le gouvernement va pouvoir compenser, parce qu'on dit toujours qu'on fait des... Quelque part, on essaie de diminuer la consommation, on ne la diminue pas. C'est-à-dire qu'on a une capacité qui nous contraint à ne pas dépasser un certain volume. C'est surtout ça, le vrai enjeu. Et pourtant, dans une société, aujourd'hui, vous voyez bien, avec vos smartphones, vos téléphones et autres, tout devient électrique, les voitures électriques et autres. On a toujours un besoin accru au niveau énergétique. Alors moi, je me réjouis quand même que l'autorité de sûreté nucléaire, elle est rendue, il y a quelques semaines, son avis générique positif sur les modalités de fonctionnement des réacteurs de 900 MW, au-delà des 40 ans. Alors ça n'a l'air de rien, c'est un point qui est passé un peu inaperçu, mais qui est très important pour nos entreprises, en tout cas, et qui témoigne d'un professionnalisme de tous les salariés de l'entreprise. Et ça, il ne faut pas qu'on l'oublie. Et plus que jamais, il nous faut donc continuer à défendre notre mix électrique fait de nucléaire, d'hydraulique, de thermique et de éner. Et c'est ce qui nous a permis d'avoir une électricité hors taxe parmi les moins chères d'Europe. Ça, on l'a toujours demandé, nous, on a demandé à ce qu'il y ait un vrai débat sur depuis la libéralisation des marchés, le résultat aujourd'hui. Les élus fuient généralement ça parce qu'on connaît déjà les résultats. En tout cas, la garantie de sécurité d'approvisionnement de pays aujourd'hui, elle est faite parce que justement, on a cette indépendance énergétique. Et puis, ce point crucial de l'indépendance, je le rappelle, c'est que le jour où on ne sera plus en capacité de produire suffisamment parce qu'on aura pris des positions politiques, diplomatiques, ce qu'on veut, alors qu'on avait une énergie, en tout cas, un bilan carbone des plus bas par rapport à l'Europe et d'autres pays. Je pense qu'à ce moment-là, on prendra un risque énorme, un risque énorme effectivement de devoir importer et donc nos factures s'en voleront. Et on le voit bien aujourd'hui, on est sur une péréquation tarifaire qui est quand même fait partie du service public républicain de l'énergie auquel on est vraiment attaché. C'est-à-dire que que vous soyez à Paris, à Lyon, à Marseille, dans des petites ruralités en Lauserre ou ailleurs, le prix de l'énergie, il est le même partout. Et ça, ça fait partie effectivement du problème d'équilibre, de production, de consommation, d'indépendance énergétique qui est un sujet crucial sur lequel, en tout cas pour EFO Énergie et Mines, on en a fait notre cheval de bataille parce qu'on estime que ça touche bien évidemment l'ensemble des concitoyens et pas comme pourraient le dire certains élus, vous savez, un peu chafouin qui nous parle toujours de notre statut, c'est pas le statut là. On parle vraiment d'un pôle de l'énergie qui serait effectivement un service public républicain digne de ce nom où l'énergie serait effectivement revalorisée. Et quand je dis revalorisée, c'est surtout que de penser, aujourd'hui, c'est un bien essentiel, c'est un bien vital. Moi, aujourd'hui, en 2021, de voir que des gens n'arrivent plus à se chauffer, des familles entières, on a, je crois, un peu plus de 3,9 millions de foyers aujourd'hui qui ont des difficultés, qui sont en précarité énergétique, ça s'est vraiment dégradé. Et avec la situation sanitaire qu'on connaît, il y a des familles en grande souffrance. Moi, j'ai une pensée pour eux. Et donc, notre rôle aujourd'hui en tant qu'organisation, effectivement, c'est de veiller à tous ces points-là. Voilà, c'est ce que je peux vous dire rapidement, parce que le sujet est assez vaste. C'est vrai. Merci, Vincent, pour toutes ces explications. Merci beaucoup, Vincent, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci à vous deux, Marilyn et Gilles. Au revoir, Vincent. Au revoir, Marilyn. Nous, on se retrouve très vite le mois prochain sur Radio FM Go en direct, puisque le sujet abordé et les prestations versées en cas de décès ou en cas d'amalignité absolue et définitive d'un agent statutaire, c'est bien évidemment pour faire de la prévention. Et ça, c'est évident que les agents doivent connaître leurs droits. Un invité surprise que vous découvrirez au moment de la prochaine émission. N'hésitez pas de nous faire parvenir vos questions et suggestions sur notre boîte mail qui est toujours evo-du-sys ufi-edf.fr ou sur Teams pour les sujets que vous souhaitez que l'on aborde. Alors, on ne va quand même pas se quitter comme ça, Vincent, parce que déjà, on te remercie d'avoir été parmi nous parce que c'était un grand honneur pour nous que tu sois là parce que c'est quand même tu es une personnalité. Ce que je voudrais, c'est que tu nous fasses le mot de fin comme tous nos invités auprès des agents qui t'écoutent puisque tous les agents d'EDF et d'ENJ aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux leur dire ? Merci. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie, Gilles-Marie-Lin l'honneur, il est pour moi. Si je pouvais vous donner un mot de la fin dans cette période particulière qu'on vit de crise sanitaire, pour moi, c'est le maître mot effectivement. Déjà, ce serait de remercier tous les électriciens gaziers de la mobilisation aujourd'hui malgré cette période difficile. Avoir une pensée pour toutes les personnes qui sont en souffrance parce qu'il y a beaucoup de familles qui ont été endeuillées par ce Covid et beaucoup de familles qui doivent faire face à la maladie. Une pensée également pour tous les corps de métier, je dis bien tous les corps de métier qui sont mobilisés actuellement. Je pense que ça, il ne faut pas qu'on l'oublie. C'est ensemble qu'on y arrivera et plus que jamais, mettre au cœur des débats, je vais vous le dire, remettre au cœur des débats l'humain, l'humain, la fraternité avant même le tout financier. Je pense que plus que jamais on a besoin de ça parce que de cette crise, on va en ressortir. je pense tous différents. Il y aura beaucoup de gens qui seront, je pense, impactés et psychologiquement et dans leur travail. Il y a beaucoup d'entreprises qui ferment, de jeunes qui ne trouvent pas d'emploi et moi, j'ai une pensée pour eux et le social plus que jamais doit être mis en première ligne. On ne doit pas parler aujourd'hui du tout financier comme beaucoup voudraient s'acharnent à le faire. Je pense que le maître mot, ça serait peut-être de la fin, ça serait agir, ne pas subir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...